Ce projet, c'est d'abord celui du président de l'ACO. Et il s'est trouvé que cette convergence de vues, de savoir et d'apprendre, puisque je commande un bus à hydrogène tout de suite, et tout de suite, je découvre le projet H24. Et à ce moment-là, on dit, il faut qu'on crée quelque chose localement sur le développement d'hydrogène. On va tous être confrontés à la décarbonisation de nos territoires. Mais là, on a techniquement une alliance entre la capacité à décentraliser la production et en même temps à la rendre extrêmement disponible et facile. Un plein d'hydrogène pour la voiture H24, ce n'est pas plus long qu'un plein d'essence. Et aujourd'hui, cette station est opérationnelle. Et on va avoir un bus. Je pense qu'on va avoir ensuite des camions poubelle. On a contacté un certain nombre d'entreprises autour du Mans pour les convaincre de commencer à s'équiper. Nous-mêmes, l'ACO, on s'est équipé avec déjà une Mirai. Et on va équiper nos véhicules d'intervention, de véhicules d'hydrogène, pour aller pendant les courses. Pour ceux qui réfléchissent à l'avenir des territoires décarbonés, l'hydrogène est un point de passage obligé. Il y aura automatiquement, obligatoirement, demain, de l'hydrogène sur tous les territoires. Un très, très beau projet et effectivement, le début d'une belle page de l'histoire.